... Serpentant à travers 6 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale, l'Amazone est un colosse de la nature, avec un débit qui équivaut à 600 fois celui de la Seine. Prenant sa source dans la cordillère des Andes, l'Amazone traverse le Pérou, la Colombie, le Brésil, l'Équateur et la Bolivie. Il est au cœur d'un système hydrologique qui joue un rôle majeur dans l'équilibre du climat sud-américain et bien au-delà. Le fleuve représente à lui seul 20% des eaux continentales déversées dans les océans et charrie des sédiments indispensables à la biodiversité marine. Dans une région déjà affectée par le changement climatique, ce fleuve est devenu un objet d'études scientifiques aux dimensions hors normes. Comment mesurer son état de santé et quel impact a-t-il sur le climat mondial ? Embarquement immédiat à la rencontre d'un géant en plein bouleversement. Pour retracer l'évolution de l'Amazone au fil du temps, la science a besoin de données de terrain. Mais impossible d'instrumenter durablement 6 500 km de fleuves alors que par endroits la hausse du niveau de l'eau peut dépasser les 15 mètres. Il a donc fallu impliquer les populations amazoniennes dans un projet de science participative. Depuis 20 ans, les chercheurs de l'Observatoire IBAM ont ainsi mis en place un réseau d'acteurs locaux qui collectent des données sur l'environnement amazonien. L'hydrologue Jean-Michel Martinez de l'IRD se rend plusieurs fois par an en Amérique du Sud pour effectuer des prélèvements sur l'une des 13 stations qui composent ce réseau. Certaines d'entre elles sont espacées de plus de 1000 km. La qualité des eaux est vraiment un paramètre très important parce qu'il recouvre énormément de variables qui vont nous renseigner sur de nombreux paramètres de l'environnement liés à la végétation, liés à l'érosion des sols, liés au climat aussi de manière indirecte. Et donc regarder la qualité, c'est regarder tout un univers de problématiques liées aussi à l'écologie et qui vont nous permettre aussi de comprendre comment l'Amazone va impacter son environnement bien au-delà du bassin versant lui-même. C'est au laboratoire des géosciences de l'environnement de Toulouse que certains de ses échantillons d'eau sont envoyés pour des analyses chimiques. Les scientifiques disposent ici d'outils pour dresser une véritable carte d'identité du fleuve et pour reconstituer son histoire grâce aux traces laissées par certains sédiments. Le couvert végétal, les débits, la nature des minéraux charriés, autant d'informations livrées par la chimie et que les chercheurs complètent avec des données satellitaires. Ils peuvent ainsi concevoir des cartes qui illustrent les processus à l'œuvre dans l'ensemble du bassin amazonien. Ce qu'on mesure actuellement, c'est vraiment la modification des processus hydrologiques. Donc le débit des flammes, on voit des altérations. Donc ça, c'est la première phase des impacts du changement climatique. Elle est enclenchée, on l'observe. La deuxième phase qui va être justement la dégradation de tous les processus liés au cycle de l'eau, notamment l'érosion des sols, le transport des éléments chimiques, du carbone. C'est ce qui va se passer maintenant et qu'il faut suivre vraiment de manière la plus attentive possible parce que c'est là que les impacts vont être les plus fortes, non seulement pour l'Amazone et ses habitants, mais aussi pour le reste du monde. Ces bouleversements du cycle de l'eau en Amazonie sont au cœur des recherches menées par Yann Carlo Espinoza, hydroclimatologue à l'Institut des géosciences de Grenoble. En utilisant les données du réseau IBAM, il a mis en évidence une fréquence accrue des épisodes climatiques extrêmes. Alors ici, on observe la variation des niveaux d'eau de l'Amazone à Manaus, au Brésil, qui est disponible depuis 1903, donc c'est la série la plus longue dans laquelle on dispose. On peut observer, dans ces dernières années, une intensification des inondations extrêmes que l'on observe ici par les points bleus. En effet, pendant la première moitié du XXe siècle, on observait environ une inondation extrême tous les 20 ans. Mais aujourd'hui, depuis le début des années 2000, on observe une inondation extrême tous les 4 ans. Par contre, les sécheresses extrêmes s'ont intensifiées. Par exemple, en 2005-2010, on a constaté des sécheresses très intenses en Amazonie. Si le nord de l'Amazonie fait face à des crues records, le sud affronte en revanche des périodes de sécheresse plus intenses et plus longues qu'auparavant. Une modification du climat régional qui pourrait entraîner une transformation de la forêt tropicale en un paysage de savane. Ce phénomène de savanisation a déjà impacté le régime des pluies à l'échelle locale et pourrait demain modifier la circulation atmosphérique mondiale. En 2005 et en 2010, sous l'effet d'une sécheresse extrême, l'Amazonie a d'ailleurs émis plus de CO2 qu'elle n'en a capté. Une évolution encore accélérée par les incendies et la déforestation massive. Aujourd'hui, la déforestation en Amazonie arrive au 20% et nos résultats montrent qu'en arrivant à 40% de la surface de l'Amazonie déforestée, les systèmes climatiques peuvent s'enfrondrer, donc avoir une accession sèche de plus en plus longue qui permettra en même temps la perte de la forêt et donc plus de CO2 dans l'atmosphère. Le bassin amazonien stocke aujourd'hui 450 milliards de tonnes de CO2 dans ses arbres et dans ses sols. S'il a longtemps été qualifié de poumon vert de la planète, il est désormais considéré comme une possible future source de carbone. De quoi inciter les 9 pays qui se partagent ce trésor a adopté des politiques de préservation coordonnées et mobilisé le monde entier en faveur de cet arbitre du futur climat mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada